Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Rappelez-vous il y a quelques temps j'avais testé une sonnette connectée de la marque EasyViz Une sonnette très astucieuse et la EasyViz sort sa nouvelle caméra Alors cette fois-ci c'est une caméra d'intérieur, la C6 2K+. Et pour mieux comprendre ce qu'apporte cette sonnette par rapport au modèle précédent Je vais la comparer à la C6W qui n'a pas la même intelligence Et puis comme ça, ça va vous permettre de voir si une sonnette 360 degrés Puisque toutes les deux sonnettes en tout cas sont 360 degrés, se valent Est-ce que vous avez besoin de la 2K+, ou tout simplement de la C6W Qui est un petit peu moins chère A propos du déballage, on passe très vite On a exactement la même chose pour la C6W et la C6 2K+. On a l'alimentation, on a un câble de 3 mètres, un câble micro USB vers USB On a un socle qui va permettre de venir fixer la caméra sur un mur On a toutes les vis fournies et évidemment on a la caméra Sur la 2K+, on a un port Ethernet, on peut évidemment utiliser le Wi-Fi Il n'y a pas de problème, on peut avoir les deux On a le port micro USB donc pour l'alimentation Et on a un port micro SD qui se trouve dans la caméra On passe maintenant à l'installation Donc on télécharge l'application EasyVis sur l'App Store On appuie sur le plus Alors là c'est la seconde caméra que j'installe, j'en ai d'autres Donc ça va nous demander de scanner le code QR qui se trouve à l'arrière Alors là j'ai mis le socle, je vais le retirer tout de suite Voilà, donc j'ai bien mon code QR J'approche mon appareil photo Voilà, donc c'est reconnu automatiquement Normalement ça me détecte la bonne caméra Donc c'est rapide, et c'est vrai que l'installation avec EasyVis est très simple Bon de plus en plus, objectivement La plupart des caméras maintenant ne posent quasiment aucun problème Donc j'ai déjà branché la caméra Je valide comme quoi elle est bien allumée Ça va vous demander sur quel réseau Wi-Fi vous allez installer la caméra Alors moi il est déjà installé, il y a déjà le mot de passe qui apparaît Puisque j'ai déjà installé des caméras Et ensuite ça va me demander de rejoindre le réseau Voilà, donc je clique ici Et il n'y a plus qu'à attendre Alors je vous passe évidemment cette étape, ça prend 30 secondes Bon c'est pas très long Et une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à sélectionner la zone Donc moi je vais prendre chambre Voilà, la caméra est installée Alors on peut lui donner un mot de passe pour crypter les vidéos Pour plus de sécurité Ou pas, c'est pas une obligation Fondamentalement il n'y a pas une grosse différence Entre les deux caméras, en tout cas à côté caractéristiques Sur la gauche c'est la C6 2K+, qui coûte 109€ Et sur la droite la C6W qui coûte 99€ Donc il n'y a pas vraiment de grosse différence de prix Et la différence entre les deux modèles ça va être l'intelligence artificielle Alors vous le savez, de plus en plus on a des caméras intelligentes Avec reconnaissance des formes humaines, des colis, des chiens, des véhicules Et avec la C6 2K+, on apporte quelque chose de supplémentaire Puisqu'on va pouvoir faire des gestes Notamment un petit geste de la main qui va déclencher une action Premier point commun aux deux caméras, c'est le suivi de mouvement Alors regardez que ça soit sur la C6 2K+, c'est celle-ci Ou sur la C6W, on va avoir la reconnaissance de mouvement La caméra tourne à 360 degrés Et c'est relativement fluide, ça marche bien J'ai également activé le suivi de mouvement sur la C6W Même constat, c'est toujours bon On a même une fonction à la cadre centré Alors pour ceux qui ne connaissent pas cadre centré C'est des zooms et des dézooms sur un objectif Sur une personne par exemple Donc on va pouvoir utiliser le zoom optique de 4 fois Avec cette caméra Et en conservant le suivi de mouvement Par contre si je fais coucou, rien ne se passe Vous verrez pourquoi tout à l'heure avec la C6 2K+. A propos de la qualité vidéo, on passe très rapidement Mais l'ensemble est très correct On a très peu de grains, même en condition un petit peu compliquée On a des capteurs de 4 mégapixels Et puis on a exactement les mêmes fonctionnalités En tout cas les mêmes options de correction vidéo Par exemple la possibilité ici d'activer ou non Un effet contre-jour qui va contrebalancer Et ça fonctionne très bien Et on reste dans l'image avec la qualité en vision nocturne Qui est très bonne On a une distance qui va jusqu'à 10 mètres Mais globalement tout se passe bien En vision nocturne L'image est vraiment très bonne Donc on a deux caméras similaires Là où ça va se jouer un petit peu C'est sur l'intelligence artificielle Et notamment avec ce geste là Lorsqu'on fait coucou à la caméra Regardez, ça appelle automatiquement le smartphone Et je vais pouvoir donc prendre l'appel Discuter avec l'interlocuteur Donc s'il y a un problème, ça peut être pratique Donc là il y a du larsen C'est quasiment inaudible Mais en tout cas sachez que ça fonctionne très bien Dans la plupart de mes tests Lorsque j'agitais les bras Ça a appelé le téléphone Moi je trouve que c'est pas mal Ça peut être un petit plus Vous avez un enfant à la maison Qui a besoin de vous appeler rapidement Ça peut être sympa De vous appeler de cette manière là Autre fonctionnalité commune aux deux appareils Le PTZ C'est à dire qu'on va pouvoir bouger la caméra manuellement Avec des flèches directionnelles J'ai une petite préférence quand même Pour le PTZ de la caméra C6 2K+, Qui me semble un petit peu plus fluide Que la C6W Et puis si vous avez plusieurs caméras EasyViz disponibles Vous allez pouvoir utiliser le mode live view Donc en direct Avec toutes vos caméras Donc ici j'en ai trois Donc j'ai du direct sur mes trois caméras Sur la C6 2K+, Donc on a ce menu supplémentaire Par rapport à la C6W Donc tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle Donc ici vous avez notamment les notifications par bruit Vous allez pouvoir être averti Si il y a un bruit anormal Par exemple quelque chose qui se casse Ou tout simplement un éternuement Pourquoi pas Vous pouvez activer ou désactiver la notification Donc même si rien n'est repéré sur l'écran Vous allez avoir cette notification pour le son Toujours pour la C6 2K+, Vous allez pouvoir activer le suivi du zoom automatique Alors ça marche également avec la C6W Et puis un truc que je n'ai pas vraiment compris C'est qu'il y a une possibilité avec la C6W De prendre une photo à 360 degrés Donc là c'est en train de prendre la photo Et je n'ai pas retrouvé cette fonctionnalité Avec la C6 2K+, Personnellement je ne trouve pas ça très intéressant Donc voilà la photo Et puis tant que j'y suis Un petit test de réactivité Il n'y a même pas une seconde de décalage Sachez que pour avoir la notification D'intrusion ou de mouvement Il faut compter 3-4 secondes quand même Et puis un dernier point concernant l'image On a ici la possibilité de retourner l'image Normal puisqu'on va pouvoir la fixer au plafond Avec tout l'attirail qui est fourni Concernant le stockage Alors il y a du cloud mais c'est payant Si on veut on peut ajouter une carte micro SD A l'arrière de la caméra Ça se trouve juste ici Une carte qui peut aller jusqu'à 256 Go Evidemment si on vous vole la caméra On vous vole le stockage avec En conclusion j'ai quand même une petite préférence Pour la caméra C6 2K+, Alors on a des points communs Notamment le trou WDR Qui correspond au BLC Qu'on a vu tout à l'heure avec la surexposition On a du H.265 On a une caméra 4 mégapixels Néanmoins la partie intelligence artificielle Je trouve apporte un plus Notamment avec ce mouvement là Pour pouvoir prévenir rapidement Alors est-ce que ça vaut 10 euros de plus ? C'est une grande question Et justement à propos du prix maintenant Donc 109 euros pour la 2K+, Alors c'est un peu compliqué Puisque je ne connais aucune caméra Qui fasse exactement la même chose Donc pour le prix c'est un peu dur à évaluer Par contre pour l'autre Elle me semble un petit peu plus banale Elle a 99 euros Elle me paraît peut-être un petit peu surévaluée Pourquoi pas 79 euros Mais en tout cas Donc c'est pour ça que je vous conseille quand même la 2K+. Voilà ce que je pouvais vous dire Sur ces deux caméras de la marque EasyViz Personnellement j'aime beaucoup la marque Donc je vous conseille en tout cas ces deux caméras Si les produits d'ailleurs vous intéressent Je vous mets tous les liens dans la description Merci d'avoir suivi cette vidéo N'hésitez pas à la liker A la partager A vous abonner si ce n'est pas déjà fait Et moi je vous dis à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz